Bonjour mes amis, que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit, seulement lui, personne d'autre, uniquement et seulement, seul le Saint-Esprit peut révéler pour nous la volonté de Dieu, le royaume de Dieu, s'il ne le fait pas, personne ne le fera, personne, et ceux qui comprennent, reçoivent le royaume de Dieu, ont été choisis de Dieu, et ces choisis sûrement, avec la totale assurance, deviennent des flammes de feu, des flammes de feu, sans l'angulier, cela devient un, avec l'Esprit de Dieu, et pour cela, d'une façon obligée, doit être une source en train de jaillir pour toute éternité, une source en train de de jaillir au vivre, le Saint-Esprit, pour toute éternité. Laissez-moi vous expliquer. D'ailleurs, vous avez compris, dans ce message que nous avons donné au pasteur, c'est bien clair, pour moi, je ne sais pas si vous avez bien compris le message, si vous n'avez pas bien compris, mais vous allez conférer que lorsqu'une personne entre dans l'église, reçoit la bénédiction de Dieu, la guérison divine, la délivrance des esprits impurs, de la vie des réglées, des vices, des drogues, de la prostitution, du mensonge, etc., etc., Lorsque la personne, elle reçoit la bénédiction, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont rentrées dans le royaume de Dieu. Elles ont reçu la bénédiction, mais cela ne signifie pas qu'elles sont rentrées dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes restent dans l'église, dans les églises, y compris l'église universelle du royaume de Dieu, et elles restent, elles ont de la gratitude envers Jésus par ce qu'il a fait dans leur vie, en termes physiques, guérison, délivrance, etc., alors elles ont une gratitude, elles restent dans l'église des années, 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 du étrangères, etc., mais ça ne signifie pas qu'elles sont rentrées dans le royaume de Dieu. Voyez bien, prêtez attention, la personne, elle rentre uniquement dans le royaume de Dieu, lorsqu'elle est choisie et s'aider avec le Saint-Esprit. La personne rentre uniquement dans le royaume de Dieu, lorsqu'elle se répand de ses péchés. Ah, je vivais cette vie irrégulière, etc., mais Jésus m'a délivré. D'abord, il a délivré mon âme de la prison du péché, il m'a délivré. Alors, la personne se répand de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Et là, elle est baptisée dans l'Izôme pour un sebeir cette nature péchérèse. Et donc, ce qu'on se passe du péché, et alors, lorsqu'elle arrive, dans ce protocole, dans ce taux, dans ce protocole, le ciel s'ouvre, afin de donner la bienvenue au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu. Alors, d'abord, la répandance, après, l'enseveillissement, c'est le baptême dans l'Izôme. L'enseveillissement de la vieille créature. Et en troisième place, vient le baptême avec le Saint-Esprit. C'est là, c'est l'ordre naturel. Claire, ce n'est pas nous qui imposons cet ordre, c'est Dieu. Il y a des personnes qui sont baptisées avec le Saint-Esprit, avant de passer par le baptême. Et cela, c'est naturel que Dieu fait à cause de sa volonté. Cela s'est produit, lorsque l'apôtre Paul a questionné le disciple de Jean. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Eux ont dit, nous ne savons ni même pas qu'il existe le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils n'avaient aucune information au sujet du Saint-Esprit. Alors, Pierre les a baptisés. Il a imposé les mains sur eux et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Au moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, avec l'imposition de main de Paul. Et alors, ils ont été baptisés dans les eaux. Jésus a dit le suivant, prêtez attention. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, « Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Cela veut dire, Jésus chasse les démons, guérit les infirmes, délivre, fait des miracles dans votre vie. Alors, cela s'est signé que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Cela ne signifie pas que vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu. signifie que maintenant, vous êtes en condition d'accepter, de remettre votre vie, vous répandir, vous baptiser dans les eaux, que vous soyez, recevoir le Saint-Esprit, être une nouvelle créature. Cela dépend uniquement de vous. Parce que ce que Dieu fait, c'est lui qui fait. Mais il y a des choses que seulement nous pouvons le faire. Dieu ne va pas le faire. Dieu ne va pas annuler notre volonté. Notre volonté est souveraine. C'est cela que je crois. C'est cela que je comprends. Lorsque Dieu a crié à Daniel, il leur a donné le pouvoir, le privilège de choisir, obéir ou désobéir à sa voix, à sa parole. Alors, lorsque nous obéissons, alors les conséquences sont la bénédiction de Dieu, le royaume de Dieu. Alors, Jésus a dit, « C'est par le droit de Dieu que je chasse les démons. » Sûrement, le royaume de Dieu s'approche de vous. Il s'approche. Mais c'est vous qui devez rentrer. Par exemple, j'aime beaucoup l'exemple des lépreux. Les 10 lépreux. Les 10 lépreux ont eu la foi pour recevoir la guérison. Les 10 ont été guéris. Mais, après qu'ils ont été guéris, seulement un est resté et est rentré dans le royaume de Dieu, on peut dire comme ça, parce qu'il est retourné pour reconnaître Jésus comme son Seigneur et sauveur. Et Jésus, lorsque l'a vu, lui a dit, « Où sont les autres qui étaient avec toi ? » Les autres neufs. Et alors, il a continué à dire, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, il a été sauvé. Il a été sauvé. Pourquoi ? Parce que la foi qu'il avait, cette foi, s'a fait incliner et reconnaître le Seigneur Jésus comme son unique Seigneur et sauveur de sa vie. et sauveur de sa vie. Alors, mon ami, mon ami, c'est cela que je me préoccupe beaucoup. Je me préoccupe beaucoup. C'est ce qui me dérange. Je sens, comme dit le texte sacré, douleur d'enfantement, comme Paul a parlé, douleur d'enfantement jusqu'à ce que les personnes soient nées de nouveau, soient baptisées avec le Saint-Esprit. Mais pour être baptisées du Saint-Esprit, d'abord, elle doit se repentir. Et je vais parler plus au sujet de la repentance ces prochains jours. Parce que c'est indispensable, c'est le premier commandement que Jésus a parlé. Repentez-vous. La première parole qu'il a parlé pour tout le monde qui venait. Et Jean-Baptiste était là au désert, dans le fleuve de Jordão, et venait beaucoup de personnes de la Judée, venait une multitude de Jerusalènes, spécialement, pour être baptisées par lui. Et il a dit, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Alors, d'abord, doit avoir repentance. Beaucoup de personnes sont en train de chercher le baptême du Saint-Esprit, mais ne se sont pas repentis. Je répète, de son passé, et je répète, répentance, ce n'est pas un remor, non. Répentance, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation déconfortable de son passé, non. C'est la personne laisser 100% son passé, tourner le dos pour le passé et entrer dans le royaume du Dieu. C'est la personne qui se soumette au gouvernement du Saint-Esprit. Lorsque la personne fessera, alors, elle est baptisée dans les aguets, elle est baptisée dans les aguets, à ceux qui rentrent dans le royaume du Dieu. Avez-vous compris, mon ami, mon ami? Lisez, s'il vous plaît, avec soin, ce texte, conférez avec l'exemple des dix lépreux, ont été guéris. Avez-vous déjà imaginé les jours actuels, les lépreux sont condamnés, sont confinés à l'hôpital, ne peuvent pas sortir? Imaginez à cette époque-là qu'il n'y avait rien pour soulager leur douleur, leur misère, qu'ils ne pouvaient pas arriver dans la ville. Les lépreux, à l'époque, devaient vivre isolés. Lorsque la sœur de Moïse est restée lépreuse, elle a dû rester isolée, isolée, complètement isolée, de tout et de tous, parce qu'elle a fait ce qu'elle ne devrait pas. Elle s'est révélée contre son frère qui est tel leader spirituel. Alors, beaucoup de personnes lépreuses dans les églises sont lépreuses, cela veut dire lépreuses, dans l'âme, pas lépreuses, dans le corps. Le corps a été guéri, mais l'âme, non. Et si l'âme n'a pas été guéri, comment est-il possible qu'elle reçoive le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, lorsqu'elle vient, elle vient sur la personne reposée, la personne qui a laissé le péché. Elle a laissé surpre afin de donner la bienvenue à cette créature. Alors, vous voyez beaucoup de personnes dans l'Église faisant même l'œuvre de Dieu, faisant até l'œuvre de Dieu. Jésus-là, vous allez me dire «Mais nous avons guéri, des enfermos, on n'a délivré, des oprimés, nous avons fait beaucoup de merveilles. Jésus a dit «Je n'ai jamais vous reconnu, jamais je ne me t'ai reconnu. Alors, c'est important que vous veniez à vous évaluer à vous-même, pour conférer parce que peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour aller à l'Église avec votre uniforme, en train de passer votre uniforme de prière, vous allez à l'Église, vous êtes pasteur, réveil, peu importe, peu importe la fonction que vous exercez dans l'Église. L'intéressant, l'importante, c'est votre cœur. Si il n'est pas guéri, si votre âme n'est pas guéri, malheureusement, vous serez un de plus de ces neuf leprosos qui sont restés guerrines, mais ils sont partis. Après, ils sont partis. Peut-être, vous n'êtes pas parti, vous êtes à l'Église, vont-t'en, trom-t'en, vous êtes 20 ans, 30 ans, votre âme continue, à sua fé, leprosos, et pour cela, vous restez même jaloux des personnes qui ont reçu le baptême de la Sainte-Esprit. Vous restez avec la jalousie, vous regardez avec malice les autres personnes et vous, vous êtes une personne comérée dans l'Église, vous êtes une personne qui avait de m'envers les personnes, mais je suis oublière, je suis ceci, cela ne veut rien dire, vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, mais vous n'êtes pas rentré, vous êtes resté du côté extérieur, pourquoi ? Parce que vous avez priorisé vos volontés, c'est cela même. Lorsque la personne rentre au royaume de Dieu, elle priorise la volonté de Dieu dans sa vie, lorsque elle est à l'extérieur de l'Église, du royaume de Dieu, elle est, on peut dire, à l'intérieur de l'institution appelée Église, la dénomination qui vous appartient aux mêmes Églises universelles, vous êtes à l'intérieur de la dénomination, vous êtes pasteur, ouvrière, épouse, épouse, évêque, vous êtes évêque, peu importe, mais vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est à l'extérieur et restez à l'extérieur, meilleur disant, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, mais vous êtes resté à l'extérieur et vous devez rentrer, Jésus a dit, je suis la porte, elle est droite, le chemin est serré, mais la porte est ouverte, et si la personne ne rentre pas, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller là-dedans et la saisir ou ma volonté et la mettre ici dans le royaume de Dieu, Dieu ne va pas faire ça, il convient, il convient le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il convient, il convient, il convient, il convient les personnes de son péché, si elles ne se répondent pas, il ne peut rien faire, je commène un error, je commène un péché, le Saint-Esprit, indédiatement, entre en action et il me convient, la conscience pesa, ma conscience pesa, la première chose, ça fait mal, ma conscience, alors j'ai un déconfort, je n'ai pas de paix, je n'ai pas de recours, je vais à l'église, mais j'ai reçu la benediction, mais mon âme, il y a un corps, cette mauvaise conscience, cette douleur, cette maladie, cette letra, qu'est-ce que vous appartenez à une institution humaine, à l'église, mais ne pas appartenir au royaume de Dieu, cela veut dire, vous ne pas rentrer dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est espiritual, le royaume de Dieu, ici sur la terre, est espiritual, lorsque vous entrez dans l'église, vous entrez dans une institution physique, physique, humaine, mais le royaume de Dieu seulement est possible pour ceux qui entrent par la porte que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, non adiant a vous ser securé du lard de l'église, mais à l'intérieur, dans votre âme, il y a le péché, vous vivez encore ce bon ser, ou meilleur, vous vous souvenez de vos péchés et encore rigolés. Vous avez encore un plaisir que vous devriez pleurer. Dieu ne permet pas ça. Lorsque la personne, elle meurt, lorsque la personne meurt pour ce monde, son âme meurt pour ce monde et veut faire la volonté de Dieu. Elle reste triste lorsqu'elle pense dans le passé, parce qu'elle regarde l'avant, elle suit l'avant. Le passé n'existe plus, c'est fini. Elle reste ferme dans la foi, dans l'assurance, avec sa conscience pure, tranquille, pacifique, enfant. Elle a la paix dans son intérieur. Alors, elle va être bien heureuse parce qu'elle devient un avec le Saint-Esprit. Elle devient un avec le feu, la flamme du feu. Avez-vous compris, mon ami, mon ami ? Alors, lorsque vous voyez un frère en train de commettre des bêtises, un mauvais frère, un mauvais frère, c'est la composition et la mistura du frère avec le mal, la liaison du frère entre guillemets avec le mal. Alors, nous appelons de mauvais frère. Alors, si vous êtes un mauvais frère ou une mauvaise sœur, cela dit, une personne qui est à l'Église institutionnelle, mais vous n'êtes pas entré dans le royaume de Dieu, vous êtes dehors du royaume de Dieu, vous êtes dehors du royaume de Dieu, vous êtes dehors. Pareil, les neufs les preux qui sont restés guéris ont été bénis, mais abençoados, mais continuer hors du royaume de Dieu. Jésus a dit, si je chasse les démons, parle du royaume de Dieu en d'autres mots, si je fais des miracles dans ta vie, si je fais que tu et ta famille restaurer, retablir, si je chasse les vices de la drogue, si je fais que tu sois guéri, c'est par le royaume de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Sûrement, certainement, le royaume de Dieu s'est approché de toi, parce qu'il y a beaucoup de malades qui n'ont pas été guéris, mais eux sont aussi dehors comme toi qui avais été guéris, mais votre âme continue à enfir le royaume de Dieu, a ouvert les portes pour vous, mais tu n'as pas rentré, tu n'as pas voulu, tu n'as pas voulu soumettre tes volontés à la volonté du royaume de Dieu, du gouvernement, du royaume de Dieu, que c'est le Saint-Esprit. alors l'église du Seigneur Jésus, l'église sans tâche, l'église pure, l'église que le diable ne peut pas toucher l'église que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir à renoncer la porte de l'enfer ou les portes de l'enfer être bloquées en train d'empêcher la personne de sortir. Mais lorsque le royaume de Dieu s'approche d'elle, les portes de l'enfer s'ouvrent et elle est délivrée. Parce que Jésus a payé le prix pour ces personnes et se soumettent à sa volonté, à ses désirs, un futur, ses rêves personnels, soumettent au Seigneur Saint-Esprit que c'est le Seigneur Jésus. Mon ami, mon ami, je pense que j'ai été clair, mais rien ne sert de vous m'avez compris, vous avez compris la parole de Dieu, mais vous continuez en train de penser la façon comme vous viviez avant de être guerris physiquement. avant d'être délivré physiquement. Si vous n'êtes pas rentré dans le royaume de Dieu et que vous continuez comme ça, vous allez rester dehors du royaume du ciel. C'est là, c'est la réalité. Demain, nous serons de retour ici. Que Dieu bénisse et d'amour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amém.